Selon un récent sondage, 34% des jeunes entre 18 et 30 ans auraient voté pour le Front National. J'ai vu les résultats, je vais sans doute aller voter. Franchement, oui, voter pour l'extrême droite à notre âge, déjà c'est complètement idiot. Les jeunes ont peur et donc le réflexe c'est de renforcer l'identité. L'abstention dans cette tranche d'âge est aussi plus élevée. 76% des 18-24 ans ne sont pas allés voter. A titre de comparaison, 30% seulement des plus de 65 ans se sont abstenus. Du ras-le-bol général, je pense, des deux autres partis qui au final ne promettent pas grand-chose. Aujourd'hui, le monde politique est un peu ridicule. La plupart de nos élus, quand ils sont à l'Assemblée nationale, ils agissent comme des enfants, ils sont ridicules. J'ai pas le temps et pour le moment ça m'intéresse pas. Ça change pas vraiment pour le moment au niveau politique. Pour cette militante socialiste, les politiques menées ne sont pas assez connues par les jeunes. Le fait de se désintéresser et ensuite de dire que malheureusement il n'y a pas assez de choses qui ont été mises en place, c'est triste parce que c'est un résultat de ce manque de communication sur ce qui a été fait. Les socialistes, en tête à l'issue de ce scrutin, sentent pourtant qu'une partie de l'électorat se désintéresse et va être difficile à remobiliser. Ça reste parfois plus difficile quand on va voir les jeunes issus des milieux populaires qui se sentent oubliés par les questions politiques par moments et vers qui on ne s'est pas forcément tourné il y a quelques années. Et puis aujourd'hui, réussir à les intéresser, c'est parfois plus compliqué. Le Front National en troisième position lors de ces élections tente le même pari. Il se vante d'être le premier parti de France et pour séduire la jeunesse, quoi de mieux que des jeunes candidats. D'ailleurs sur toutes les listes, le Front National en Bretagne, il y a des jeunes en sixième position dans le Côte d'Armor, Anistoté en sixième position, Jimmy Bourlieu dans le 35, Alexandre Durudeau également. Voilà, moi aussi en sixième. J'ai 20 ans. La jeunesse n'a pas fini d'être courtisée. Avec un taux d'abstention aussi élevé dans cette frange de la population, elle représente une réserve de voix extrêmement importante.